Bonjour à tous, merci d'être super, parce que vous n'êtes pas très bon, donc ça va être jouable. Pour moi, l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un tour en ville et de regarder les plans qui poussent, de se promener sans beaucoup plus de prétentions. Mais un peu, ce que je trouvais sympa, intéressant, c'est de travailler sur le regard. L'idée, c'est de dire qu'il y a plein de choses vertes qui se passent dans les coins des trottoirs. Il y a des espèces de petits pinceaux, des gens qui disent que c'est de l'herbe, d'autres des mauvaises herbes, on ne sait pas trop. Et d'essayer de regarder un peu plus en détail ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pousse, et éventuellement de réfléchir à pourquoi ces plantes-là poussent là, etc. Donc on va un peu rebondir sur cette approche complètement juste naturaliste, et après parler un petit peu d'écologie au sens scientifique, des stratégies d'adaptation, des choses comme ça, de l'évolution même, ce genre de trucs. Voilà, donc ce que je vous propose. Oui aussi, l'idée pour moi, ce n'était pas juste de parler pendant deux heures, déjà parce que je n'aime pas ça, et parce que j'ai plein de choses à vous raconter, ça n'a pas de problème, mais j'ai une approche naturaliste et scientifique, et je ne suis pas du tout un endobotaniste. Par contre, je sais qu'il y a plein de gens qui ont du savoir, qui ont de la connaissance, et qui ont des expériences aussi avec la flore, notamment avec la flore sauvage, et que c'est une manière un peu de le partager. Donc moi, je vais vous proposer un itinéraire, je vais vous montrer des choses, mais n'hésitez pas à parler entre vous, à venir me voir pour me raconter aussi à moi des choses, ça m'intéresse. Et voilà, donc si ça vous va, on est parti pour à peu près deux heures, donc on va juste vous retirer l'itinéraire, donc on ne va pas faire tout le moment ici, pas très longtemps. Ensuite, on va prendre cette rue dont j'ai oublié le mot. Et Muzola, merci, qui nous amènera jusqu'à l'ancienne voie ferrée. On va la suivre, on va passer la deux fois deux voies, on va arriver sur le coin avec les péniches, on va allonger le canal jusqu'au bout de l'île. Et là, on pourra pique-niquer. Et où va ? Et où va ? C'est super, et où va ? Alors, pour commencer, je vous propose, on va rentrer dans le dur du dur, on va regarder les tout petits trucs qui poussent entre les pavés. Ça va se passer juste ici devant le kiosque. Vous allez voir, on se sent toujours un peu bizarre la première fois qu'on fait ça, qu'on se met à quatre pattes par terre et qu'on regarde sur le dos. Et on est bon. Et bien voilà, il faut y aller. Du coup, il y a plusieurs trucs qui poussent par là. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu sensibles à ça, mais moi personnellement, je n'ai pas de problème avec arracher les plants. Je ne sais pas si ça vous dérange, mais... Ils sont un peu autorisés de le faire, il y en a plein qui s'en sortent très bien. Alors, juste pour donner une petite idée, là, dans cette poignée. On a au moins deux espèces. On a un petit truc, là, une toute petite graminée. Alors, c'est de la nano-botanique. Ça, c'est poids à nua. C'est un pâturin qui est annuel. Ça, c'est tout. Alors là, on n'arrivera pas à le voir, mais... Bon, les poids, ça a toujours un poste de tête comme ça, étagé. Et ça a des feuilles avec deux nœuds au milieu, si jamais vous avez envie d'apprendre à la reconnaître. Donc, c'est... Ça, on voit bien la plasticité des plantes. Ça, c'est assez réglot de voir ça. C'est qu'on a des... La même espèce, donc probablement... Ça, ça pourrait très bien venir des mêmes individus. Sauf qu'il y en a une qui trouve dans des pavés. Et qui est piétinée, qui a un peu moins d'eau, etc. Et qui va être complètement restreinte. Qui va se développer. Et qui ne va pas faire plus que cette taille. Mais celle-là, elle est en fleurs. Là, elle fait des graines. Et celle-là aussi. Donc, c'est l'idée de la plasticité des plantes qui est vachement importante. Les plantes, c'est des choses qui sont statiques. Ça se déracine rarement pour aller se renraciner ailleurs. Il y en a quelques-unes qui font ça, mais c'est assez rare. Donc, elles ont... Elles sont beaucoup plus plastiques que nous. Il y en a qui peuvent se boucler complètement de leur cycle biologique. En restant complètement miniature. On a des petites rosettes aussi qui poussent là-dedans. Ça, c'est les petits crépices. Les rosettes, c'est des choses qui ressemblent à des petites salades. Et on a ce truc-là qui a l'air de dominer un peu partout. Ça, c'est une toute petite cariophyllacée. C'est une sagesse. Le cariophyllacée, c'est la famille des oeillées. Voilà, il y a des trucs que vous voyez. Est-ce que vous voyez autre chose ? D'autres espèces. Là, en gros, on en a vu deux. Est-ce qu'il y a de la mousse ? Est-ce qu'il y a de la mousse ? Est-ce qu'il y a de la mousse en tout cas ? On a des rosettes. On a deux. Ça, c'est un grépice. Un petit grépice. Un grépice qui s'appelle, je crois, un grépice. C'est un grépice qui aime bien les sols tassés, qui est résistré très bien au plétino. Ça, c'est un... Alors, ça ne vous dirait rien. C'est un konitza. C'est une plante qui vient de l'Amérique du Nord. Ça fait partie de nos exotiques qui sont naturalisés. Il y a aussi des questions nombreuses d'immigration chez les plantes. Ça soulève tout un tas de débats. C'est assez intéressant pour en parler tout à l'heure, s'il vous plaît. Donc, c'est une petite plante d'Amérique qui peut être... J'en ai déjà vue. Donc, celle-là, elle ne va pas les bien rouler. Elle va rester comme ça au milieu. Probablement, elle ne va jamais fleurir parce qu'elle va se faire marcher dessus. Mais cette espèce-là, j'en ai déjà vue qui faisait ma taille. Ça peut être assez variable. C'est dans ça ? Oui, dans les friches des coscières. Vous en répétez le nom ? Ça, c'est un konitza. Alors, il y a deux espèces tous ces. C'est un konitza de sumatra ou de guanusère. Du coup, elles sont petites parce qu'elles sont adaptées aux interstiches. Oui. C'est ça. Elles ne vont pas pousser plus loin. Ce n'est pas parce que les écrases qu'elles sont... Si. En fait, là, la sagine, c'est ce qu'elle qui domine. C'est le truc qui me fait un peu penser à de la mousse. En fait, c'est une plante à fleurs. Ça, c'est une plante qui reste toujours petite. Et clairement, on voit que c'est elle qui est dominante ici. Probablement parce que c'est la plante qui arrive bien à se reproduire à une petite taille. Les autres espèces, celle-là, elle arrive à peu près à se maintenir. Donc, elle peut fleurir à une petite petite taille. Les autres sont beaucoup plus rares parce que probablement, les populations dont viennent les graines de cette plante ne sont pas ici. Elles viennent d'ailleurs, elles poussent et elles n'arrivent pas forcément à se reproduire. On appelle ça des populations puits. Donc, souvent, on parle de population source et de population puits. Donc, les populations sources, c'est celles qui arrivent normalement à se développer, à boucler leur cycle, à produire des graines, à se reproduire. Les populations puits, ça existe. Il y a des endroits où les espèces peuvent vivre, peuvent se développer, mais n'arrivent pas à boucler leur cycle biologique. Donc, finalement, c'est une sorte de puits dans laquelle s'engouffrent les graines et ne donnent pas de descendance viable. Donc, ça, c'est la différence. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Et ce n'est pas du tout de l'évolution. Ce n'est pas parce qu'une plante, ce n'est même plus grand, un peu petit, qu'elle a évolué. Il y a des gens qui ont fait ça. En gros, c'est des expériences avec des pissenlits. On prend des pissenlits de montagne qui sont tout petits, tout rachitiques, qui n'arrivent pas bien à se développer, mais qui fluoresce quand même. On les plante en pleine. Ça fait des gros pissenlits, ça veut dire que c'est de l'accommodation. Ce n'est pas le pissenlit qui a évolué pour être adapté aux terrains montagneux. C'est simplement qu'il a suffisamment de plasticité pour se développer dans des terrains différents et s'exprimer de manière différente selon l'environnement. Les plantes sont extrêmement plastiques, en lien avec leur incapacité à se déraciner et à les s'enraciner ailleurs. C'est vraiment nous qui sommes mouvants et donc allons chercher la ressource là où elle est plutôt que nous nous adaptons à la ressource qu'on a exactement là où on l'a. C'est une des différences entre les plantes et les modes de vie fixés et les modes de vie mobiles. Voilà. Ouais, ça c'est un crépice. C'est crépice. C'est probablement pour s'il faut lire. Il y a une histoire rigolote sur les crépices. Puis après, si vous voulez, on commence à se promener. Vous voyez les carrés là, dans lesquels on a planté des arbres. Il y a aussi toutes sortes de plantes qui poussent là-dedans. Notamment, il y a un petit crépice. Bon, celui-là, il n'est plus en fleurs parce qu'il a bouclé son cycle en début de mois. Il s'appelle Crépice Santa. Il y a quelqu'un, il y a un chercheur du CNRS Montpellier qui a découvert un truc assez amusant. Il a regardé les graines qui se développaient dans les crépices Santa qui poussaient dans ses carrés, verbes, et les crépices Santa qui poussaient en dehors des villes. Donc, dans les friches, dans les champs, dans les pelouses, etc. Mais il se trouve que c'est une espèce qui a deux types de graines. Ils ont des graines. Donc, le crépice, c'est une sorte de pissenlit. Donc, ça fait des graines avec un papus, un petit plumeau qui se dissimine par le vent. Sauf que le crépice Santa, il a deux types de graines. Il y en a une qui se dissimine par le vent, donc qui se dissimine, qui voyage, qui va loin pour conclure des nouveaux espaces potentiellement favorables. Il y a une autre type de graines qui est une graine avec un tout petit plumeau et qui, en fait, va tomber directement au sol. Donc, il y a une dissémination qui est très courte. Et, en fait, on s'est rendu compte que ça correspond à deux stratégies. Donc, soit on va conclure des nouveaux espaces, on va coloniser le monde, soit, finalement, on a poussé un endroit qui n'est pas si mal, on sait que c'est déjà favorable, on va faire des graines qui vont se développer, qui vont tomber ici, qui vont pousser à un endroit qui est clairement favorable. Et, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une proportion différente de ces graines entre les populations de la ville et les populations de la campagne. Les populations de la campagne ont une grande majorité de graines qui vont se disperser à longue distance, tandis que les populations de la ville ont une proportion de graines différente et ont plus de graines qui vont tomber directement au sol, là où on sait que c'est déjà favorable. Et, finalement, d'un point de vue mécanique, si on le voit d'un point de vue purement mécanique, c'est assez logique, puisqu'en ville, on a quelques petits interstices, quelques petits endroits favorables dans une immense, dans une matrice grande de milieux complètement défavorables, tandis qu'en dehors des villes, on a des milieux qui sont majoritairement favorables. Ce qui fait qu'on a là, on n'a pas un mécanisme juste d'accommodation, on a un mécanisme d'évolution. Et on a clairement des plantes qui ont évolué pour être mieux adaptées à un environnement globalement hostile qui est la ville. Alors, la manière dont je le dis, elle est un peu simple à comprendre, mais elle n'est pas tout à fait juste. Les plantes n'ont pas la volonté propre de changer leur proportion de graines. Ce n'est pas les plantes qui se disent « Tiens, on est bien là, on va faire plus de graines qui vont tomber directement au sol ». C'est qu'il y a de la variabilité dans le monde vivant et que cette variabilité, elle est sélectionnée. Et c'est la sélection de cette variabilité qui donne ce qu'on a aujourd'hui. Je le dis un peu plus clairement, il y a des individus avec beaucoup de graines qui vont tomber au sol et des individus avec peu de graines qui vont tomber au sol. En ville, les individus qui ont beaucoup de graines qui tombent directement au sol vont être sélectionnés par rapport aux autres. Parce qu'ils vont plus se reproduire et que leur reproduction va amener plus de descendance. Voilà, donc il y a un côté un peu mécanique comme ça dans l'évolution et on n'est pas du tout en science dans l'idée que c'est parce que les plantes ont besoin d'avoir plus de graines qui tombent au sol que ces graines-là, que ces plantes-là qui vont se développer. Je ne sais pas si je suis clair. Une nouvelle plante. Cool, merci. Donc ça, c'est une Véronique. On ne la reconnaît pas bien, elle est petite, mais si on la regarde de près, c'est ça. Elle a même une petite fleur bleue si on va vous rechercher à l'intérieur. C'est là, c'est comme ça, c'est la Véronique des champs. C'est Véronica 26. Bon, là, c'est assez long. Bon, allez, si ça vous va, on va commencer à se promener. On va prendre la rue Mils-Ola et vous m'arrêtez dès que vous voyez une plante. Ouais, parfait. Alors, merci. On va avoir donné une plante. Enfin, quelqu'un qui coopère. Donc ça, c'est un petit gaillet de la famille Herubiasé. Herubiasé, c'est facile à reconnaître. Ça fait une tige et ça a des feuilles, on appelle ça en verticide, qui sont tout autour de l'axe de la plante. Et celle-là, on ne la reconnaît pas, mais en fait, c'est celle qui s'accroche. Ça n'accroche pas très bien. Elle a des petits crochets, là, dans ce cas-là, mais c'est bien elle. Voilà, donc ça s'accroche un peu partout, dans les chaussettes aussi. On appelle ça des poucouilles. Je ne sais pas si vous avez des noms. de l'entretenir bien, comme ça. Voilà, un petit gaillet. Super. Un gaillet, voilà. Le gaillet grasseron. Alors ça, a priori, tout le monde connaît. Enfin, tout le monde a déjà vu, au moins. Ouais, ça n'appelle pas le moment. La pariétaire, ouais. Super. Alors quand on pense aux mauvaises herbes, en général, on pense à elles. Vraiment, je pense que si on devait faire un classement des plantes qui sont les moins aimées du monde, on se casse sur le podium, ouais. Oh, la porc. C'est vrai, hein. C'est vraiment la mauvaise herbe, par excellence. Alors pariétaire, pariétaire, ça vient de pariès, ça veut dire paroi, le mur. Et c'est effectivement une plante qui pousse sur les murs. On en avait déjà sur les premières constructions du néolithique. Donc c'est une plante qui pousse avec nous depuis, en gros, depuis que l'on fait des murs. Elle existe depuis avant les murs, bien sûr, mais elle a largement profité de ces milieux qu'on lui offre. Donc ça fait partie de ces plantes des interstices qui font leur pied de racine entre les pierres, qui participent à leur déconstruction. Donc c'est bien, c'est des recycleurs de civilisation. Et c'est aussi une plante qui a un certain nombre de propriétés. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes qui sont, qu'on appelle des mauvaises herbes aujourd'hui, qui en fait étaient pas forcément beaucoup plus désirables, mais qui avaient au moins des usages. Donc la pariétaire, c'est une plante qui a des, je ne sais pas si je vais bien dire, qui est diurétique. Diurique ? Diurétique. Ouais, ok, très bien. Donc les... Je ne suis pas endobotaniste, donc je ne vais pas raconter beaucoup d'histoires comme ça, mais celle-là, elle est sympa. Du fait, il y a beaucoup de réflexions par analogie dans la médecine, dans la médecine ancienne. Donc si, par exemple, cette plante qui se met dans les interstices et qui casse un peu les constructions, ça fait partie de ces plantes qui décollent les cailloux, qui cassent les cailloux. C'est aussi une plante qui est très facilement cassante et donc, on peut probablement l'associer à la détérioration des calculs urinaires. Par analogie. Et effectivement, il y a un certain nombre de... Donc il y avait un usage très clair qui était utilisé comme plante diurétique. Les animaux aussi, il y a des gens qui ont étudié ça, qui ont montré qu'il y a beaucoup de chiens, beaucoup d'animaux qui se purgent avec cette plante-là et que c'est souvent des animaux qui ont beaucoup de calculs. Donc c'est, a priori, quelque chose qui est assez avéré. même si la réflexion par analogie n'est pas... Est-ce que tout le monde entend ? Ça marche. Donc même si la médecine, même si l'idée de l'analogie ce n'est pas quelque chose qui est scientifiquement, qui est une preuve scientifique, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce sens-là et il y a un certain nombre de choses qui ont été validées. Alors après, est-ce que c'est que l'analogie a réellement un sens ou est-ce que c'est qu'on réfléchit par analogie parce que ça a une force de pensée, ça a une force psychologique importante et après on élague ce qu'il y a vraiment un effet de ce qu'il n'y en a pas. Ça, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais toujours est-il que la paréterre a au moins cet usage qui a été longtemps utilisé et qui a été relativement assez bien approuvé. Il y a un autre usage pendant les disettes et ça fait partie des herbes qu'on mangeait. Donc ce n'est pas très bon. Si vous voulez, vous pouvez vous en faire des tisanes. Je ne vous le conseille pas forcément. Mais pendant les disettes, pendant les famines, ça fait partie des choses qui sont mangées. Ça fait partie des herbes, on va dire, qui étaient mélangées avec la farine et qui peuvent être consommées. Il y a énormément, énormément, énormément de plantes qui sont consommables. Il y en a beaucoup qui ne sont pas très bonnes et qui sont vraiment des plantes des disettes. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est en grande partie ces plantes-là qui ont permis la survie de beaucoup de personnes. On m'a encore rapporté, c'était avant-hier, c'était un collègue botaniste du Sambuc, qui est une super botaniste et qui fait des sorties aussi sur les plantes comestibles et les usages des plantes. Elle m'a rapporté encore qu'il y avait une personne du Sambuc dont le mari était mort en 40 et qui s'est retrouvé avec une gosse à la maison et qui estime avoir largement survécu grâce à l'usage de ces plantes. Donc, c'est des poignées d'herbes qu'on arrache au printemps et à l'hiver qu'on mélange avec la farine qui rallonge un peu et qui est probablement à l'origine des pains aux herbes, des galettes aux herbes, etc. et qui apporte en fait beaucoup de minéraux et beaucoup de compléments alimentaires. Un autre truc qui a toute façon sa mauvaise réputation c'est qu'elle est quand même réputée extrêmement allergisante. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Le plant de la famille des orties qui est a priori une bonne énergale. Après, je ne sais pas, l'augmentation des... au pollen ? Oui, au pollen. Au pollen. Au pollen ? Oui, au pollen. Oui, c'est le pollen de parmi tout. C'est une plante un peu urtiquée. C'est de la famille des orties, ça. C'est marrant, c'est une plante qui se développe assez bien, qui aime bien l'ortie, ça adore du riz. Et quand on pisse quelque part, souvent ça fait pousser les orties, on dit ça. C'est pareil pour les pariétères, donc les chiens qui urinent partout dans la rue, ça favorise assez bien ces plantes. Les plantes qui tolèrent très mal les milieux urbains qui vont se débrouiller à survivre dans des petits interstices, il y en a d'autres qui clairement ont une écologie qui fait qu'elles se développent très très bien dans ce genre de milieu. Voilà, c'était juste pour faire un petit point sur les plantes qui sont de pas mal de compléments alimentaires et qui sont des usages qu'on a complètement perdus aujourd'hui parce qu'on n'a plus de la nécessité, mais c'est des choses qu'il faut quand même sauver des gens en parenthèse. donc on peut au moins penser à ça quand on voit ce genre de plantes qui sont... l'orge. Exactement. Et voilà, tout est dit. On appelle ça le spiga ici aussi. Faire attention, ça se colle bien dans les habits, dans les poils de chien aussi. Ça vente, c'est quelque chose. Alors c'est... Alors la plante ne fait pas exprès, elle n'a aucun intérêt à faire ça, mais elle le fait quand même. Enfin si, elle a un intérêt au moins à se coincer dans les poils des animaux. C'est un moyen de dissémination. Donc quand c'est sec, ça se délite comme ça et ça, ça se coince partout dans les poils. Et ça avance dans le poil parce que la plante a elle-même des tout petits crochets qui n'accrochent que dans un sens. Donc en accrochant que dans un sens, elle peut avancer que dans un sens également. Donc ça lui permet de rester vraiment bien accroché aux poils et à un moment ou à un autre de finir par tomber. Alors au moins la graine de sortir de son enveloppe qui elle est accrochante pour tomber au sol et c'est une manière de se disséminer grâce à la locomotion des animaux. Donc finalement, les plantes arrivent un petit peu à bouger grâce aux animaux. Ça c'est... Alors c'est un orge, c'est l'orge des rats. En latin, c'est Ordeum murinum et ça s'appelle aussi le spigau. Voilà. Et donc pour illustrer ça, si vous prenez la plante comme ça, vous faites ça, il va finir par tomber d'un côté. C'est pas loin du pissenlit. Effectivement, ça fait du lait. Tu veux essayer ? C'est une plante qui a un latex donc on appelle ça un lait ron. C'est pas si dur la botanique. Donc le lait ron, c'est le lait ron maraîcher celui-là. C'est un truc qui pousse bien dans les champs. C'est une plante qui est comestible aussi. Globalement, pour les cueillettes, vous pouvez cueillir des plantes à peu près partout, sauf en centre-ville. On s'imagine pourquoi. Sauf dans les bords de route aussi parce que c'est extrêmement pollué. il y a toutes les circulations d'engins, il y a des motos lourds, des essences, etc. Et dans les vignobles traités aussi. C'est vraiment pas considéré. On va essayer de trouver plus. Il y a les renards qui font des maladies. Donc effectivement, il y a des gens qui traitent les plantes avant de les manger. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire. C'est par rapport à la leptospirose. Donc il y a un traitement, je ne vous rappelle plus à base de potassium ou de je ne sais pas quoi. C'est des doux. C'est des doux, c'est la même chose qui n'appelle leptospirose ? Ah d'accord. C'est des liques qui n'ont qu'on cause. Les liques qui n'ont qu'on cause. D'accord. Alors je dis n'importe quoi. Ça rentre dans le foie puis ça détruit le foie. Il faut laver les biais. Donc il y a des parasites. Après, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui est plutôt dans la matière fricale qui est dans le vin. Et donc ils se font... Ah ouais, ce sont les vines. Bon, donc effectivement, il y a ce truc-là. Dans le sud, c'est très rare. Bon, alors faites gaffe. Et puis les rosettes des salades. Moi, je pense que c'est plutôt aux salades sauvages et c'est le truc qui a ras-le-somme. Ils pissent pas sur le plat. Ils pissent sur les buissons. Pour les chiens, ils pissent pas par terre. Donc faites attention aux baies, pas celles qui sont en bas. Voilà. A priori, les salades, ça va. Voilà, donc les trompes maraîchers, c'est typiquement, c'est aussi ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Mais les mauvaises herbes parce que les agriculteurs en ont beaucoup dans leur champ. On en avait beaucoup avant, en tout cas. Et donc c'est des choses qui réduisent la productivité des cultures mais aussi qui ont été largement utilisées comme herbes comestibles pareil au point de vue alimentaire. Donc souvent, il y a un peu cette dualité entre ces plantes qui nous posent des problèmes, qui défont les pierres, qui vont en compétition avec les céréales, etc. Mais sur lesquelles on a aussi trouvé des usages. Donc, voilà, le laitron maraîchers. Ça, c'est les astéracées. On appelait ça avant les composés. C'est très facile à reconnaître. Donc, c'est la famille du pissenlit. Ça fait ces espèces de grosses fleurs. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas une fleur. Ça, c'est une inflorescence. C'est un ensemble de fleurs. Ça, c'est une fleur. Si on regarde ça de près, en fait, c'est comme s'il y avait plein de petites fleurs qui sont mises sur un plateau. et chacune de ces petites choses, c'est une fleur. Donc, c'est une famille. Ça, c'est la caractéristique de cette famille. C'est typiquement en plus gros pour mieux voir. C'est le cas du tournesol, en fait. Ça fait un gros plateau. Chaque graine est insérée à l'endroit d'une seule fleur. Et les fleurs de la périphérie en grands pétales. Tandis que les fleurs qui sont au centre et sur tout le reste du plateau, elles ont juste cinq petits pétales. Si on regarde de près, c'est un ensemble de fleurs. Donc ça, c'est des inflorescences. On reconnaît facilement les astéracées à cette caractéristique. Donc ça, a priori, c'est des galles qui sont causées par des insectes. Je voudrais vérifier, mais si on ouvre ces petits picots rouges, là, il y a très probablement une larve d'insectes dedans. Donc il y a beaucoup de... Beaucoup d'interactions entre les plantes et les insectes qui sont relativement complexes. Il y a beaucoup de relations d'interdépendance entre les plantes et les insectes. Et le parasitisme en fait partie. Et du coup, ils se nourrissent de quoi ? Là, ça lui crée un... Alors, je ne sais pas de quoi ils se nourrissent, mais probablement la larve se nourrit un petit peu de la plante. Mais ça lui fait surtout un habitat en fait. C'est son milieu, c'est son cocon. C'est plutôt son milieu comme c'est son oeuf en fait. Et pourquoi c'est rouge ? Alors ça, je n'en ai aucune idée. Désolé. Le cocon, c'est une matière végétale du coup. Il est quasi extrait de la plante. Le cocon, c'est la plante. C'est ça les galles ? Qui le fabriquent pour la larve. C'est la larve qui influence la plante et qui transforme la plante pour avoir un environnement favorable. Donc là, ce environnement favorable, c'est le cocon qui permet à l'insecte de se développer. Et c'est l'insecte qui impulse ça. En fait, qui va un peu comme créer une sorte de mini-cancer chez la plante dans lequel elle va se développer. Rouge, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais globalement, la couleur des plantes et des feuilles peuvent être assez variable. Et souvent, les plantes rougissent quand elles sont stressées. Donc quand elles n'ont pas assez d'eau, quand elles sont un peu salées, quand elles ont... Souvent, le stress hydrique, ça fait que la feuille rougit. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais c'est... Nous aussi. Pas que quand on est stressé. Ça arrive. On est ému, oui. Ça a ému la peau. Il y a des teintes plus ou moins persistantes. Non, il est à la maison. Ça. Alors ça, la famille, c'est quoi ? Vous avez une idée, ça ? Des astères. Non. Regardez la fleur. Astéracée. Ouais, astéracée. Donc c'est la même famille dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est le seneson du Cap. C'est bien, on va pouvoir parler de la question des espèces exotiques. Mais pourquoi ? Le seneson du Cap. Seneson. S-E-N-E... C-C-D-I-O-N. Je crois qu'il y a un C. Je suis désolé, je suis dyslexique, donc pour l'orthographe des mots, ça ne sera pas avec moi. Pardon. Donc le seneson du Cap, c'est une plante qui nous vient de la région du Cap africain. C'est une plante qui a une... On appelle ça une valence écologique. En gros, qui a la possibilité de vivre dans des milieux qui sont extrêmement variés. Moi, je suis assez halluciné de cette plante. Là, elle pousse sur les bords de route. Je la retrouve dans des terrains salés en Camargue. Je l'ai déjà vu pousser à ça sous l'eau. Donc avec des feuilles qui sont inondées une partie de l'année sur les bords des rivières. Pour pousser sous l'eau, il faut quand même un peu... Et c'est une plante, par contre, qui a a priori son optimum en France sur les terrains acides de moyenne montagne. Voilà. Donc dans les Pyrénées, il y a des tapis, des tapis, des tapis, des seines fonds du Cap. Il y a beaucoup de gens qui étudient les plantes exotiques parce que ça a été identifié, pour en discuter, comme la troisième cause de perte de biodiversité dans le monde. Donc en allant sur le podium de pourquoi est-ce qu'on a moins de biodiversité dans le monde, c'est quand même... Ça nous pose question, quoi. Je n'ai pas vraiment envie de discuter ces chiffres, mais plutôt ce que ça implique au niveau du regard, puisqu'on est parti sur cette idée-là. Et il y a une minorité de personnes qui dénoncent dans le monde de la conservation de la nature le regard assez malveillant qu'on a envers les plantes exotiques. Au moins une partie des plantes exotiques se sont naturalisées et qui sont devenues, on a dit ça, envahissantes. Donc il y a beaucoup de gens qui, par principe, du fait de cette abondante littérature qui a montré qu'il y avait un certain nombre d'effets néfastes des espèces exotiques sur la flore locale, par compétition, qui vont mener une lutte systématique et pas toujours très bien documentée sur ces espèces exotiques. Je ne dis pas que les espèces exotiques, il n'y a absolument pas de problème sur le monde sauvage et sur le monde naturel. C'est clairement des espèces qui ont été amenées par l'homme et la fréquence des introductions est énorme du fait de l'homme en tant que vecteur par rapport à la fréquence naturelle des introductions. Donc ça, c'est clair que c'est un changement induit par l'homme. Pour autant, il y a une vision un peu simpliste et un peu exagérée parfois sur les plantes exotiques envahissantes qui visent à considérer qu'une plante exotique est un problème en soi parce qu'elle est exotique. Alors qu'en fait, on peut très bien justifier d'une action à l'encontre d'une plante pas que parce qu'elle est exotique mais parce que de fait, on a prouvé qu'elle menaçait une espèce qui était en danger, menaçait une espèce qui était protégée, etc. Encore tout ça, on pourrait encore le débattre et le remettre aussi en question. Mais voilà, juste pour vous toucher deux mots de ça, il y a aussi des gens qui font des parallèles personnellement que je trouve des fois un petit peu rapides mais qui ne sont pas dénués d'intérêt avec l'homme et les migrations humaines. Et on sait comment elle est arrivée jusqu'à nous ? Alors, le séneson du Cap, j'en sais rien. Je ne suis pas sûr que ce soit pour ses qualités ornementales mais je ne veux pas la vexer. Il y a beaucoup de vecteurs d'introduction des plantes. Donc il y a des plantes ornementales qui sont introduites. Herbes de la Pampa, vous voyez, c'est grosse touffe d'herbes avec des plumeaux sur les ronds-points. Donc ça, c'est... Ouais, on comprends quoi. Mais ils ne sont pas tant dans les milieux naturels, non ? Donc c'est des espèces exotiques qui sont dans le jardin et parfois qui s'aventurent un peu sur les trottoirs avec des triches à goûter mais pas trop. Tandis que là, on est plutôt sur des espèces qui ont été introduites et qui se sont développées d'une manière exponentielle et qui ont complètement conquis des territoires qui leur étaient inconnus auparavant. Un peu comme l'homme. La première espèce exotique dans le monde, c'est l'homme. Envahissante. Qu'on soit clair là-dessus. On va se calmer un peu sur les autres. Qu'est-ce que je disais ? J'ai oublié. Ah oui, comment est-ce que les espèces exotiques envahissantes arrivent ? Il y a pas mal de vecteurs différents. Pour les espèces marines, il y a les bateaux qui se chargent d'eau quand ils sont lestés de leur chargement pour être suffisamment, pour avoir un bon niveau par rapport à l'eau. Et donc, ils se laissent et après, ils déversent leur eau dans les ports où ils arrivent. Donc, en fait, chaque jour, il y a des bateaux qui déversent des volumes d'eau extraordinaires dans des ports qui sont à l'autre bout de la planète, de l'endroit où ils ont pris le vélo. Historiquement, il y a beaucoup le commerce de la laine de moutons. On avait parlé des plantes qui s'accrochent aux poils. Quand on transporte une grande quantité de moutons ou de laine, on transporte aussi toutes les graines qui sont restées accrochées dans les poils. Et donc, on arrive, par exemple, à Montpellier, sur le port juvénal, donc c'est au niveau du Lèze, la rivière qui traverse Montpellier. On a même quelqu'un qui a écrit une flore qui s'appelle Flora Juvenal, du port juvénal, et qui a recensé toutes les espèces exotiques, même qui a même décrit des espèces de cet endroit-là, parce qu'il y avait une flore assez hallucinante qui poussait du fait du commerce de la laine de moutons. Ensuite, il y a les arrives accidentelles, avec les gens qui prennent l'avion, qui ont de la terre sous leurs chaussures et qui, après, reviennent se promener ici, qui laissent des graines dans les milieux naturels. Il y a toutes sortes de vecteurs différents, mais qui est lié à l'augmentation assez importante de la mobilité humaine. Et globalement, une espèce exotique, elle se définit, parce qu'il y a des espèces qui ont été transportées par l'homme depuis que l'homme se déplace. Comme l'éco-clico, ce n'est pas quelque chose qui est historiquement présent en France. C'est quelque chose qui nous vient plutôt du Moyen-Orient, en fait. Mais qui a été amené, au fur et à mesure, du développement de l'agriculture, du croissant fertile, jusqu'à l'ouest de l'Europe. Donc, c'est une plante qu'on appelle une archéophyte. C'est une espèce qui est introduite, mais qui est introduite depuis le néolithique. Toutes les espèces qu'on dit vraiment exotiques, c'est des espèces qui sont, on a la date qui a été fixée, c'est la découverte des Amériques par Christophe Paul. Donc, l'idée, c'est qu'à partir de cette date-là, les échanges entre les territoires du fait de l'homme ont considérablement augmenté et les vitesses d'introduction n'ont rien à voir. Parce que le coquelicot qui existe aujourd'hui n'a rien à voir avec le coquelicot de son ère d'indigénat originel. Et c'est clairement une espèce qui fait partie de la flore locale et qui a une histoire qui est liée à l'homme, mais qui pourrait plus être apparentée à un processus naturel plutôt qu'à une introduction à des rythmes, à des vitesses qui sont complètement en dehors de tout ce qui peut exister dans la nature. C'est pas loin des lotiers. C'est une luzerne. Donc ça, c'est l'Ethicago polymorphia. Voilà. C'est la luzerne polymorphe. Ah, monsieur a pris des risques. Un chardon, ça pique pas mal. Alors ça, on appelle ça classiquement un chardon. Sauf qu'en fait, les chardons, c'est plein de choses différentes d'un point de vue botanique. Et celui-là, il est vachement loin de tout ce qu'on appelle le plus traditionnellement dans la botanique les chardons. Ça, c'est de la famille de la carotte, en fait. Si on voyait les fleurs, je pourrais vous expliquer pourquoi. Mais l'inflorescence est structurée vraiment comme une inflorescence de carotte et pas du tout comme une inflorescence de chardon. Les chardons, ça fait partie des astéracées. C'est la famille qui est comme les artichauts. Typiquement, les artichauts, c'est une sorte de chardon. Et donc des pissenlits, des tournesol, dont on vous parlait tout à l'heure. La carotte, ça fait des espèces de grands plateaux, ça rayonne, ça fait quelque chose comme ça. Qu'on appelle ombélifère. Voilà, ombélifère. Qu'est-ce que ça a de quand, le changement de... Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. En plus, ça change de nom, c'est terrible. Je voudrais bien que les plantes ne changent pas de nom. Mais il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il y a un principe de priorité. C'est-à-dire que la première fois où une plante a été décrite, c'est ce nom-là qui prime sur les autres. Ça arrive de décrire plusieurs fois une espèce. Il y a tellement d'espèces qu'il y a des espèces qui peuvent être décrites plusieurs fois. Donc, si on se découvre un jour qu'en fait, cette espèce a été décrite par un machin-truc il y a 100 ans avant sa soi-disant découverte. C'est ce nom-là qui va primer. Donc, ça va changer de nom. Ensuite, c'est beaucoup l'amélioration des connaissances en matière de classification qui introduit des changements de nom. Donc, si on appelait ça avant un chardon et qu'aujourd'hui, ça s'appelle une carotte, ça va changer de nom. Parce qu'on sait que ce n'est pas un chardon, en fait, c'est une carotte. Non, non. Ensuite, il y a aussi deux questions avec les noms des plantes. Le premier, c'est le nom vraiment qu'on donne aux plantes. Donc, la manière dont on a des appelés, il y a tous les noms vernaculaires. Ça, il n'y a pas de règle, en fait. Si vous voulez inventer un nom vernaculaire pour une plante et que ça vous va bien de l'appeler comme ça à chaque fois et que vous arrivez à l'identifier, à la reconnaître et que ça vous suffit, il n'y a pas besoin de plus. Finalement, nommer les choses, ça, c'est à pas grand-chose de plus qu'à pouvoir identifier quelque chose. Et ça pose pas vraiment... Ça permet d'induire une définition. Ça permet de... Quand on nomme quelque chose, on fixe une représentation de ce qu'on a nommé. Et ça, c'est un mécanisme qui est assez important. Quand on essaye de repérer et d'identifier visuellement quelque chose. Moi, ça m'aide beaucoup de donner des noms aux plantes parce que je sais que celle-là, c'est pas celle-là, et c'est pas celle-là, et c'est pas celle-là. On peut reconnaître visuellement les plantes, mais les nommer, ça permet de fixer cette chose-là. C'est-à-dire, toi, tu t'appelles comme ça. Sinon, on pourrait aussi ne pas nommer les chaises, les tables, les tabourets, etc. Pourtant, on considère que c'est un objet et que c'est toujours le même. Et donc, finalement, donner le nom et la plante, ça permet de reconnaître que ça, c'est une espèce. Donc, ça a une importance, en fait, de le faire. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont de la nomenclature. Et ça, c'est pas du tout mon boulot. Moi, je suis naturaliste, j'apprends à reconnaître les plantes et j'utilise les noms qu'on me donne. Mais mon boulot, c'est pas de dire il faut l'appeler comme ci, comme ça, c'est comme ça qu'il faut congibler la diphtongue de je sais pas quoi. Je suis désolé, mais je peux pas vous aider là-dessus. Mais effectivement, il y a un certain nombre de noms qui changent. Alors, par contre, il y a autre chose qui est intéressante, c'est qu'aussi dans la botanique, il y a beaucoup de vocabulaire. Les pétales, ils vont avoir différents noms selon les types de fleurs, les fruits. Il y a des feuilles qui s'appellent des feuilles, d'autres qui s'appellent des stipules parce qu'ils sont la base des feuilles. Il y en a qui s'appellent des bractées parce qu'ils sont la base des fleurs. Ouf, il y a les sépales, les pétales, les tépales, il y a tous ces trucs-là. Il y a même des sépales tépaloïdes et des pétales tépaloïdes. Bon, bref, il y a tout un tas de vocabulaire qui est relativement austère et pas toujours très marrant à apprendre. Il y en a une certaine partie qui, personnellement, je trouve globalement inutile parce qu'il y a des gens qui en abusent largement dans les ouvrages d'identification. Pour autant, c'est assez important de connaître ce vocabulaire pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on fixe un objet, en fait. On sait de quoi on parle, on le reconnaît, on peut aussi dialoguer éventuellement avec d'autres personnes pour parler de cette chose-là. Et un exemple que j'aime bien, c'est si on prend, je ne sais pas, les Inuits, par exemple, combien de mots vous avez pour dire neige ? Moi, j'en ai deux. La neige et la poudreuse, par exemple. La soupe, ouais. Mon père était ça aussi, la soupe. C'est du jargon marseillais un peu. Mais ça doit être ça. Il y a peut-être d'autres noms, ceux qui vont souvent à la neige, ils auront un peu plus de mots que ceux qui ne vont pas souvent. Parce que les Inuits, ils en ont, il me semble, au moins une trentaine. Parce que c'est leur environnement. Et la botanique, c'est pareil. Ça peut être vu, un peu comme, pour moi, en tout cas, je le vois un peu comme un environnement. Donc si mon environnement, c'est les plantes, que je passe beaucoup de temps à regarder, à voir ces plantes-là, je vais diversifier mon vocabulaire pour parler plus en détail de ce que je peux observer. Et ça, c'est important. Et ça joue vachement sur le regard qu'on peut porter aux choses. Le fait d'enrichir notre vocabulaire, c'est finalement le même principe que la grand-mère, c'est le même principe que le langage en général. On augmente son vocabulaire, on augmente notre compréhension de ce qu'on regarde. Pas ce qu'on peut le nommer, qu'on peut discuter de ça avec les autres. Donc, c'est pas juste une dictée d'apprendre du vocabulaire en botanique et d'apprendre des noms de plantes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va montrer d'autre ? Ça, ça se mange, c'est vachement bon. La mauve. C'est la mauve sylvestre. Donc, on peut manger les feuilles un peu comme des épinards en brouillade avec des oeufs. C'est pas mal. Ça se hache très fin aussi en frit, des poulets d'herbe et tout. C'est vachement bon. C'est très courant en plus. Les fleurs aussi peuvent se manger. À quel goût c'est pas vrai ? C'est un goût d'herbe. Un peu comme des épinards mais plus herbaux. Encore bien. C'est très, très vert comme vous. Et la fleur aussi, elle change de goût ? Oui, elle n'a pas beaucoup de goût ça, mais elle se mange. C'est super joli la fleur. Ouais, ça fait surtout goût. Le plantain, ça peut se manger, mais c'est pas terrible. C'est plutôt pour les lapins en général. Les pissenliers, donc ça, c'est les salades. Dans les salades qui sont, qui sont cultivées, qui sont horticoles et qui se vendent, il y a deux types de salades. Je ne sais pas, vous vous êtes déjà rendu compte, ils ont des feuilles qui ne sont pas du tout pareilles. Il y a les salades qui sont les laitues, il y a les salades en fait qui sont des pissenlits. Mais qui sont des pissenlits qu'on a cultivées, qu'on a transformées pour avoir beaucoup de feuilles et pour avoir beaucoup de salades et pas juste des feuilles. Déjà, la salade n'est pas mal. Mais pour ne pas avoir juste des petites feuilles, on transforme les plantes sauvages pour qu'on les cultive, on les améliore pour qu'elles ne soient plus utiles, plus favorables. Et c'est ces salades frisées, par exemple, qui sont des pissenlits et pas des laitues. Pas du groupe des laitues. Tiens, une laitue. Alors elle attire un peu la gueule, ça fait un moment que j'ai dans la main. Donc là que tu cas, Ziminéa, c'est ça ? Le nom français, on l'a vu tout à l'heure. Laitue vireuse. Oui, c'est toi. On te dit ? Laitue vireuse. Vireuse, voilà. Elle a un truc qui est facile, c'est qu'elle a les feuilles qui vrillent comme ça. Elle n'a pas les feuilles à plat, les feuilles se dressent et se mettent à se vriller. Et comme la plupart des laitues, elle a une grosse arête de poils bien raides, bien épineux sur la base. Donc ça, merci à la petite fille qui me l'a amenée, c'est super. Donc c'est la Kélidoane. La Kélidoane, ça fait un moment que j'ai dans la main, peut-être qu'elle ne le fera plus. Elle le fait un peu. Vous voyez, j'ai des taches oranges sur les doigts. C'est ça. Ça fait un lait orange. Vous essayez, si vous en coupez, c'est assez étonnant. Ça fait vraiment un lait orange assez intense. C'est bon contre les verrues. Voilà. Ça crame les verrues. Mieux que le figuier. Ça, c'est assez costaud. Quasiment tout ce qui fait du lait, ça crame les verrues. Bon, les laits tuent pas trop. Mais le figuier, ça fait ça. Les oeufs. Ah oui. Les oeufs. Les oeufs, c'est assez costaud. Il ne faut vraiment pas s'en mettre dans les yeux. Ça aussi. Donc ça marche pour cramer les verrues. Et c'est une plante amusante parce qu'elle a, en tout cas, au moins pour un botaniste, parce qu'elle a quatre pétales. Et la plupart des plantes qui ont quatre pétales dans le monde des plantes, c'est les crucifères. Alors, les crucifères, parce que ça fait quatre pétales, ça fait une sorte de croix. Sauf que ça, c'est un faux ami. C'est la famille du coquelicot. C'est une papa veracée. Sauf qu'au lieu d'avoir cinq pétales, on en a quatre. En plus, petits, qui se font bien disposer en croix, histoire de piéger les botanistes. Il y a vraiment des plantes qui sont sournoises. C'est une cariophyllacée aussi. Ce n'est pas très loin de la sagine qu'on a vue tout à l'heure. Là, il y a une petite fleur et c'est Tripodion tétraphylande. Et effectivement, normalement, les cariophyllacées, ça fait des feuilles opposées. C'est facile à reconnaître. Elles sont opposées dans un sens, opposées dans l'autre, opposées dans l'autre, opposées dans l'autre. Les œillistes a fait ça. Sauf qu'elle, elle a en fait, les endroits où les feuilles sont opposées, s'insèrent sur la tige, on appelle ça un nœud. Elle, elle a deux nœuds qui sont très très rapprochés, très courts. Donc, en fait, ça fait tac, tac. On dirait qu'il y a quatre feuilles. C'est des fleurs ? Tripodion tétraphylande. Ouais, regarde, tu as des fleurs, tu as même une fleur qui est au maximum de son expression. Qui est grand ouverte. C'est le maximum de son expression. Ouais, ouais, discrète. Je fais circuler. On va voir tout ça. Avec le tout-dessus, c'est ça ? Ouais. Allez, on regarde encore une plante ou deux. Si vous voulez, là, si on regardait, je pense qu'on pourrait sortir, je ne sais pas, en cherchant bien une quarantaine d'espèces sans problème sur un petit truc comme ça. Je ne sais pas si on va le faire parce que sinon, il va être une heure et on sera encore ici. Ça, elle est bien en fleurs. Ouais. Il est au milieu de non. Il est au milieu de non. Tu reculites assez. Ah, ça, c'est cool. Alors, allez, encore. Il est dépressif. Il y a encore une. Allez, on fait ça et après, on s'arrête. Ça, c'est les botanistes qui doivent tempérer les gens. Ouais, c'est ça. Donc là, ça, ça s'appelle Herodium malacuides. Malacuides, ça vous fait penser à quoi ? Malaco, à part la monocologie aux escargots, c'est rien à l'avance. Malacof mederic. Malacof mederic, oui. Donc, c'est la plante qui a été dédiée à certains malacos. Malacuides, ça veut dire phosmog. Donc, c'est l'herodium phosmog parce que la feuille ressemble un petit peu. Et le genre, c'est un herodium. Herodium, ça s'appelle bec de grue. Bec de grue, c'est parce que c'est ce fruit-là qui a une forme un peu de bec de grue. Donc, d'oiseau. C'est la famille des géraniacées. Donc, c'est la famille des géraniums. Et si on regarde de près, les fleurs ressemblent assez bien ce qu'on appelle aux géraniums sur les balcons. En fait, les géraniums sur les balcons, c'est des pélargoniums. Et dans la nature sauvage ici, on a les géraniums et les hérodiums. C'est deux genres très proches qui se ressemblent. Voilà. Donc, il y a des manières assez simples de les distinguer. mais si on voit un géranium, je vous montre parce que c'est pas l'instant. C'est pas ça quand il y a des seuls qui se posent à un moment dans l'année sur le truc, ça s'ouvre d'un seul coup, tu vois ? Alors ça, ça, le fruit, il... La graine, d'un seul coup, il touche à peine et ça va... Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, là, à la base, dans les sépales, dans le truc vert qu'on voit, il y a la graine. Et en fait, le long de ce bec, il y a une espèce de... et chaque graine se détache et la raide s'entortille. Donc en fait, ça fait un fruit et ça fait une vrille et ensuite qui sort. Il y a plein de poils qui sortent. C'est très très beau. On peut le voir à l'œil nu si on est vraiment au bon moment. Si on trouve un bien sec où on trouverait, c'est génial à voir. On voit la vrille qui se met à s'enrouler toute seule et après, ça permet de bien s'accrocher sur les poils des animaux. Ouais, c'est assez rigolo. Et les géraniums, les héraniums s'enroulent pas pareil. Il y en a un qui s'enroule comme ça et il y en a un qui s'enroule comme ça. Ah ouais, ça va pas pareil. Non, ça n'a rien. Si tu voyais... Si tu voyais... On va aller. Soit un petit coucheur. Ouais, alors très rapidement, il y a toute une hiérarchie mais ce qu'on va utiliser le plus souvent, donc c'est dans les... ce qui va le plus proche de l'espèce, c'est la famille, le genre et l'espèce. La famille, c'est des grands groupes qui sont assez intuitifs, qui sont assez simples à reconnaître. Donc pour du naturalisme, c'est intéressant. Et ensuite, il y a le binôme genre espèce. Donc quand on nomme une espèce, on ne le donne pas juste par son nom d'espèce. On dit que c'est Herodium secuterium. Comme moi, je suis Hugo Fontès. Parce que des Hugo, il y en a plein et des Fontès aussi. Hugo Fontès, il y en a un peu moins. Et c'est comme ça qu'on nomme les plantes. Donc les familles, c'est une manière d'avoir une vision synthétique de dans quoi est-ce qu'on range cette plante. Et c'est un peu plus facile après pour la retrouver si on cherche à l'identifier. Et ensuite, on trouve le genre. Là, on chauffe, on n'est pas loin. Et dans le genre, clac, on finit, on arrive à avoir l'espèce et on est content. une plante. Ça, c'est le plantain. C'est la fleur du plantain qui va avec la feuille que j'avais tout à l'heure. Qui est ici. Pour les lapins. Voilà. Tu as gagné une feuille avec. Tu en as déjà une. La bouffe ? Allez. Voilà. Alors, on m'a donné ça, une grosse feuille qui est bien rêche. Vous pensez à quoi ? Géranium. 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 Un truc que... C'est vrai que ça ressemble. Géranium quoi, t'as dit ? Le deuxième ? Non, non, t'as dit un truc. Géranium citronnelle. Ah, citronnelle, j'ai pas compris. C'est pas ça. Si, toi, si, c'est ça. La famille, t'as dit ? Curcubitaceae. Curcubitaceae, c'est bien ça. Pompombre d'âne, non ? Pompombre d'âne, exactement. Curcubitaceae, c'est l'une des très rares curcubitaceae qu'on retrouve ici. De manière spontanée, on n'a que quelques espèces. Il y a des fleurs et des fruits ou pas ? Pierre, il y a des fruits. Ah, encore les fruits. C'est dommage. Ça a des fruits qui explosent. Donc ça a des... Ouais, c'est assez toxique. Ça a des fruits qui se gorgent d'eau, qui sont aisés dans le livre. Ah oui. Et quand c'est... La petite zone où s'insère le fruit sur le pédoncule se fragilise un peu, il y a une grosse tension qui arrive dans le fruit en se gonflant en eau. Et à un moment donné, on touche à peine ou même sans toucher. Pouf, ça explose. Et en explosant, il y a tout le liquide qui a l'intérieur qui gicle partout avec les graines. Donc c'est une manière de se disperser. Il y a des enfants qui peuvent... On a fait l'appelé également des cornichons sauteurs. Ah oui, des cornichons sauteurs. Carrément, c'est ça. Des cornichons sauteurs. C'est assez rigolo. À la gamin, je passais beaucoup de temps à faire ça. Et donc ça, c'est une petite plante lui. Je n'aurai pas le nom de l'espèce parce qu'il faut regarder les fruits en détail que je ne me suis pas encore mis dans la tête. Mais c'est un Mélilo. Ça a une odeur assez caractéristique. Il y en a par là. Je ne sais pas un peu plus où. Juste là. Vous pouvez froisser les feuilles. C'est assez sympa. C'est assez bon. Moi, j'aime bien. Et puis surtout, le nom, il est chouette. Mélilo. Je trouve ça joli. Et voilà, on n'est pas venu au bout de ce que j'avais dans les mains. À la base, on a ça. Ça fleurira plus tard. Ça fera des belles fleurs bleues, mauves. Plutôt à l'été. Ça fait partie de ces plantes qui fleurissent au moment où toutes les herbes folles. Tiens, on n'a pas dit ça encore, les herbes folles. C'est les mauvaises herbes mais les graminées. Mais c'est plutôt plus sympa comme... Et c'est la... Encore. On est dimanche. On peut encore nous sortir un truc. Non, non. Tu es parti. Oui, oui, je suis parti tôt. Je ne vois plus ça en Camargue. Ce n'est pas des plantes de Camargue. Moi, maintenant, je suis devenu un vrai camarguerge. Je ne vois plus que les salicornes et ce genre de truc qui aiment le sel. C'est... C'est la truc maritime. Ben oui. La truc maritime. L'application est nulle, là. Il n'y a pas d'être déplanté. Ah, seulement pour dire que l'application est nulle. Ben là, elle pourrait peut-être m'aider. Je ne sais pas. Euh... Scabiosa, voilà. C'est la scabieuse maritime. Ah oui. Scabiosa maritime. Ah, bon. Taillez même à madame, ça. Oui, je me rappelais bien. Je vais la dire plutôt. Je vais la laisser comme ça, tout seul. Ah ben, c'est débrouillant. Ok. Bon, super. On se... On fait un petit tour sur les rails ? Merci trop. Est-ce que vous connaissez les caractéristiques ? Comment on définit le climat méditerranéen ? C'est quoi le climat méditerranéen ? C'est quoi qui lui est propre ? La chaleur, la sécheresse. Ouais, c'est ça. C'est la chaleur et la sécheresse, mais au même moment. En fait, l'idée, la caractéristique du climat méditerranéen, c'est que l'été, c'est à la fois la saison chaude et à la fois la saison sèche. Et donc il y a plusieurs zones à climat méditerranéen dans le monde. Le Cap africain, c'est méditerranéen. Aux Etats-Unis aussi, il y a du climat méditerranéen. Il y a 4 ou 5 secteurs, grands secteurs dans le monde qui ont un climat méditerranéen, en dehors du bassin. Et donc les plantes, contrairement à la plupart des coins en climat continentaux ou océaniques, ne vont pas avoir à lutter contre la principale contrainte de l'hiver, mais contre la principale contrainte de l'été. Donc on a beaucoup d'arbres qui perdent leur feuille en climat continentaux d'hiver. Mais on a beaucoup de plantes qui ne perdent pas leur feuille en climat méditerranéen, en hiver, mais par contre qui ont des systèmes qui soient adaptés à la sécheresse estivale. Par exemple, ça c'est une manière de réciter la sécheresse. On stocke de l'eau dans les feuilles et comme ça on passe l'été. Il y a d'autres techniques, notamment celle des annuels. Vous connaissez la différence entre les espèces annuelles et les espèces vivaces ? Les hiver, elles vivent plusieurs années, les annuelles, elles meurent chaque année, elles regerment. Donc en climat méditerranéen, finalement, une bonne stratégie vis-à-vis de la sécheresse estivale, c'est de mourir. Donc on meurt à la fin du printemps et la seconde génération passe l'été sous forme de graines, sous forme de résistance et ensuite va regermer à l'automne. Donc en fait le cycle, il ne va pas être du printemps à l'automne, il va être de l'automne au printemps en Méditerranée. On est beaucoup plus sur un cycle naturel qui fonctionne comme ça. Et l'hiver, du coup, comme il y a plein d'eau, ça doit geler aussi ? Peut-être que ça les fait crever, non ? On a des hivers assez doux en Méditerranée, donc ça gèle, mais on n'a pas à moins de 15 degrés pendant 3 semaines. Donc il y a quasiment toutes les plantes, y compris les annuelles, survivent très très bien aux petites gelées de l'hiver, mais sans problème. C'est qui qu'on a là ? Ça c'est Sédum celliforme, c'est l'orphin de Nice. Pourquoi de Nice ? J'en sais rien. C'est l'orphin de Nice. Ça, ça se bouture bien. Si quelqu'un le veut, il y a même des petites racines là. Ça va bien dans les jardinières, ça pousse tout seul. Comme un terrasse. Adopté. Adopté, voilà. Ah tiens, celle-là. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça dans le col-floreur. C'est un peu plus illégal. Je vous montre juste ça et après on y va. Ça c'est Richardia picroides. C'est la couste ligne. Alors ça, c'est le top des salades sauvages. C'est vachement bon. Ça a des feuilles comme ça, des fois un peu plus dentées. Ça fait des fleurs. Alors si vous vous laissez passer, que vous regardez, il faut regarder de près. Mais il y a des petites bractées. Donc c'est des espèces de toutes petites feuilles qui sont collées à la base là du bouton. Et en fait, ils ont un gardien à l'envers, ils ont une forme de cœur. Vous pouvez faire passer, regarder. Et il n'y a que Richardia picroides qui fait ça. Et c'est une super bonne salade. Merci. Il vous aurait fallu une carte en soutien. Allez, on fait le poids culinaire. Allez, ça, ça se montre fenouil. Et fenouil ? Ouais, fenouil. Fenouil, hein ? Ah ben voilà. C'est tout. Voilà, le fenouil, ça c'est pareil. Le fenouil, c'est la famille des carottes. On reconnaît bien, ça a une bonne odeur. C'est plutôt sympa. Oui, j'ai fait ça aussi des fois. J'en m'achouille un peu. Bon, j'ai faim sur le terrain. Avant, je faisais ça. Maintenant, je suis dans les marécages. Je suis margué, j'ai plus de fenouil. Alors, on va donner une prelle. Donc ça, je ne pourrais pas dire l'espèce parce qu'elle est tout juste en train de sortir. Les prelles, c'est plus proche des fougères que des plantes à fleurs. C'est même une sorte de fougère au sens très large. Et donc effectivement, les groupes des fougères sont apparus bien avant les plantes à fleurs et bien avant aussi les plantes à graines. Voilà. Et effectivement, les prelles au carbonifère, on avait toute une flore exubérante. On avait des forêts entières remplies qui se structuraient avec des ptéridophytes. C'est les fougères au sens large. Donc il y a les silaginelles, les prelles, les fougères. Il y a toute une sorte de... Plein de familles de plantes dans le groupe des fougères. Il y avait apparemment même aussi des relations comme on a aujourd'hui avec les plantes à fleurs. entre les insectes et les fougères. Ce qu'on a en gros complètement perdu aujourd'hui. Mais il y avait probablement une flore et une flore complètement interdépendante qui existait un peu à la manière de ce qu'on connaît aujourd'hui avec les plantes à fleurs. On est clairement dans l'air des plantes à fleurs. Depuis un certain point. Alors dans ce qu'ils se mangent aussi, il y a Pierre qui nous a ramassé ça. C'est super, ça c'est le brocoli sauvage. Ça se mange. Les petits boutons comme ça là, ça c'est très très bon. Ça se mange. Les feuilles aussi, les jeunes feuilles se mangent. Sans problème. Oui, les feuilles se mangent aussi. C'est un goût un peu piquant. C'est assez épicé. C'est bon. Pareil, haché en galette, c'est super bon. Et ça se mélange bien avec les... Toutes les plantes aussi peuvent se mélanger sans problème. Fais ça, de la mauve, quelques poireaux sauvages. Je peux couper en petits bouts. Tiens. Ça mange bien. Et voilà. Ça s'appelle, son petit nom latin, c'est Cardaria draba. Cardaria, parce que ça a un fruit en forme de cœur. Ça, si vous le voyez, vous me le remonterez, c'est super. Ça, c'est la garance, mais c'est la garance des teinturiers. On a deux garances ici. Donc la garance, c'est un truc qui s'accroche très très bien. On a la garance la plus classique, c'est la garance voyageuse. On comprend pourquoi. Celle-là, elle est exactement pareille que la garance voyageuse, mais elle est beaucoup plus grosse. Et c'est un truc qui a été introduit pour la teinture. Donc avant d'avoir les teintures chimiques, etc., c'était majoritairement avec ce genre de plantes qu'on faisait des teintures. Et là, on n'a pas la racine. Mais si on la retrouve, je vous montrerai, c'est la racine qui est vraiment orange-rouge. D'où le nom rouge-garance. Qui a fait la couleur des habits des soldats napoléoniens, si je ne me trompe pas. Voilà, ça fait... Et la garance, c'est pas teinturiale, elle fait bleu aussi ou pas ? Non, elle n'a qu'une couleur. Elle n'est que rouge-orangé. La garance voyageuse est aussi colorée. Elle fait aussi faire de la teinture. Mais elle est beaucoup plus claire. C'est un orange un peu plus clair. Si on en voit, je vous montre, c'est assez sympa. Et après, ces trucs-là, ça a été utilisé pour beaucoup de choses, notamment pour faire des tampons à récurer. C'est des plantes qui sont assez coriaces, qui accrochent beaucoup. Donc on en prend beaucoup. On l'a tout-dessus sur un bâton. On en fait des grosses mottes et on lave les plats comme ça. Donc le genet, on appelle ça le spartier. Le grand genet d'Espagne, parce qu'il y a un petit aussi genet d'Espagne. C'est pas le genet abalé. Le genet abalé, c'est dans les collines, sur les sols acides. C'est le spartier qu'on a ici, plutôt vraiment méditerranéen, dans le sud, dans la pleine calcaire. Et ça a des très belles fleurs. C'est très beau et ça servait pas mal à faire des balais aussi. Voilà. Les fabacées, vous savez comment c'est... Enfin, les papillonacées, on appelait ça comme ça l'avant, mais on peut toujours les appeler comme ça. Ah si, sur les noms, juste un petit truc. Les noms changent, mais on peut garder les anciens, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. En fait, si c'est un synonyme, vous appelez ça... Tant qu'on sait de quoi on parle, il n'y a pas de problème. Moi, il y a plein de noms que j'utilise, alors que quand je suis né, ces noms étaient déjà désuets. Donc, je les utilise, mais les gens me comprennent très bien quand je parle. C'est pas un autre langage, il n'y a pas de problème. Et surtout, si c'est des vrais synonymes, en fait, du coup, c'est synonyme, ça veut dire la même chose, donc on peut utiliser le nom qu'on veut. C'est juste embêtant qu'on n'a qu'un synonyme pour parler de la même chose. Ça, c'est un autre problème. Alors, les papillonacées. Parce que ça a des fleurs qui font un petit peu penser à un papillon. Ça, ce gros pétale, il s'appelle l'étendard. Un peu comme un étendard, comme une voile de bateau. Les deux sur le côté, c'est les ailes. Donc, comme les ailes du papillon. Et ce gros machin, là, ça s'appelle le carène. Et c'est dans le carène, hop, si on le sort, on a les étamines et le pistil. Fabacées, c'est la famille de quoi, à votre avis ? Vous savez, vous avez une idée ? Les poires, les haricots, c'est ça ? La glycine aussi. La glycine aussi, exactement. Et donc, ce petit truc-là, ça, ça va devenir une gousse. Voilà. Après, dans les gousses, il y a plein de formes. La luzerne aussi, c'est une fabacée. Ça fait des gousses, sauf que ça fait des gousses entortillées sur elles-mêmes. Et voilà, là, on le voit dans toute sa splendeur. Le sainte-son du Cap qu'on a vu déjà tout à l'heure, on a encore ses pucerons. La calcace est fabacée ou pas ? Ouais, la calcace est fabacée. Il y a pas mal de choses qui se mangent dans les fabacées. C'est bon, en fait. Dans les apiacées aussi, les ombélifères, donc la carotte, le fenouil, etc. Il y en a beaucoup qui se mangent de la nette. Il y en a aussi beaucoup qui sont très toxiques. La cigu, par exemple. La cigu, ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est... On le reconnaît, quand même. Ça défeuille ? Ouais, je pense pas qu'on en verra, là. Ça a même les terrains un peu frais, ombragés, les bords de canaux, tout ça. Et c'est pas une plante qui est très, très commune dans le sud. Il y en a, mais c'est pas super pour moi. Tu me fais une graminée qui a pas de fleurs, là, tout ça. C'est facile. Ok, tu vas l'éteindre, toi ? Il y a du brachypode de phénicis. Ça, c'est un gros brachypode qui est... C'est une plante... C'est bien, tu vas bien voir, on va regarder ça. Alors, il y a... On n'a pas parlé de ça encore. On a parlé un peu de stratégie d'adaptation avec les plantes grasses qui stockent les feuilles, les annuelles qui meurent l'été, etc. Mais il y a trois grosses stratégies dans le monde du vivant qui nous permettent de découper. C'est avec les plantes que ça a été identifié. C'est les plantes rudérales, les plantes stress tolérantes et les plantes compétitrices. Donc, les stress tolérantes, c'est des plantes qui sont adaptées aux conditions extrêmes. Elles se développent dans un endroit parce qu'elles supportent mieux une contrainte que les autres. Les plantes compétitrices, elles se développent dans des endroits qui sont en général un petit peu plus riches. Elles arrivent à se développer parce qu'elles ont une meilleure capacité d'acquisition et de conservation des ressources que les autres plantes. Donc, en fait, elles sont plus compétitrices, donc elles gagnent sur les autres plantes. C'est plutôt des plantes qui sont des milieux un peu plus fertiles. Et ensuite, il y a les rues d'Hérales, c'est les plantes qui sont adaptées aux perturbations. Donc, la différence entre stress et perturbations, tout simplement, c'est qu'un stress, c'est quelque chose qui est relativement continu. Tandis qu'une perturbation, c'est un événement qui arrive à un moment et qui est défavorable. C'est comme un stress ponctuel, si vous voulez, une perturbation. Il y a quasiment toutes les plantes qui poussent sur les bords des trottoirs, c'est plutôt des libérales. Alors, c'est un peu bizarre parce que le sol n'est pas vraiment perturbé. Mais il est au moins perturbé par, des fois, le piétinement et par l'enrichissement extrême. Il y a beaucoup de plantes, des milieux perturbés. C'est des plantes nitrophiles qui aiment beaucoup les nitrates, qui aiment beaucoup l'azote. Et donc, c'est pour ça qu'on les retrouve. Ça, c'est une plante qui est assez compétitrice. Souvent, les compétitrices, c'est des grosses graminées d'ivazes qui prennent de la place. Et classiquement, si on perturbe au milieu, par exemple, on met un coup de la bourre. D'abord, on va avoir des espèces pudérales qui vont s'installer, donc qui sont liées à la perturbation. Et petit à petit, les compétitrices vont arriver, vont s'implanter quelque part. Et on va avoir plutôt des gros tapis avec des graminées de ce type. C'est ça qui explique que les milieux changent un peu progressivement. Il y a des stratégies différentes sur ces espèces. Et c'est ça qui fait que les milieux se transforment. Le brachypote de Phénicis, c'est en gros l'une des principales espèces compétitrices qui se développe dans les vieilles friches. Alors, ça c'est le compagnon blanc, cariophilacé, vous voyez, faille opposée, on avait dit tout à l'heure. C'est un sylène. Voilà, c'est le syléné alba. Des grosses fleurs. Compagnon blanc, c'est son nom ? Compagnon blanc, c'est son nom vernaculaire. C'est un de ses noms vernaculaire. Il y a un petit bise de rond qui est fière de répéter. J'ai essayé de se risquer de se tirer. Voilà, mais ça c'est le liseron des champs. Et une sorte de petite gamme comme ça. Alors, dans la catégorie qui se mange, si c'est rigolo, On en a deux proches, qui sont assez bonnes. On a deux diplotaxis. Donc ça c'est la fast rocket. Ça se mange, c'est vachement bon. C'est un peu piquant. Et ça, c'est le diplotaxis ténuifodus. C'est un autre diplotaxis. On n'a pas plu si on en a rien. C'est une odeur super particulière. Connais-en un bout, il faut vous passer en coupant les feuilles. Et ça, c'est le diplotaxis à feuilles effroites. Je croyais que c'est de la galepie. Mais c'est... Écoute, ça va, c'est comestible. Mais c'est tout le temps qu'ils mangent, ils sont pas mal. Je pensais que c'était la fin. Alors, ça c'est... Oui, oui, bah oui, je mange ça. C'est ça qu'on en a parlé tout à l'heure. Le lula d'Espagne. Le 130. Et aussi le 130. Le lula d'Espagne, le 130, la valériane roulue. C'est le rayon qu'on donne à ça. C'est après le 131 flubert. C'est plutôt une plante à la base des rocailles. Mais qui se développe bien sur les bordés bouts de ce genre d'endroits. On les voit souvent sur les talus des bordés bouts qui sont très secs ou un peu au caillou. Attention, il y a des gens en vélo. Si vous regardez, c'est rigolo en ce moment. On a beaucoup de choses comme ça. Peut-être la mousse. Il y a quelqu'un qui a craché. Et on appelle ça un crachat de coucou. Comme si un coucou avait craché sur la plante. En fait, si on souffle dedans, on va trouver une petite larve. Des brosses déjà là même. C'est des cicadèles, exactement. Donc ça, on va le remettre dans une plante, dans une fleur. Et ça, c'est un truc, si vous le laissez longtemps, vous le remettez un petit moment. Le petit insecte dans la plante, ça se remet à faire plein de bulles, plein de bulles, plein de bulles. Il se fait complètement noyer dans sa bousse. C'est assez marrant. Pour se protéger, ça fait un environnement toujours humide. C'est l'insecte qui fait la mousse aussi ? C'est l'insecte qui fait la mousse, oui. C'est pas la sève de la plante. Non, non, c'est la cicadèles qui fait la mousse. Tu peux le voir, elle crache des bulles. Ah, ok. C'est un petit peu de brinageux, elle crache des bulles ? Pas du tout. Elle utilise la plante comme support, comme habitat. C'est lui qui a fait ça ? Ah oui, c'est lui. Oui, c'est un peu pépillé noir. Il y a deux types de pépillés, on a les deux à côté. Donc ça, c'est le pépillé noir. Il est glabre des deux côtés. Glabre, ça veut dire sans poils. Donc il est brillant, vernissé comme ça, un peu des deux côtés. On est du coup de poulet blanc. En dessous, il donne sa couleur. C'est une pilosité assez fine, un enchevêtrement de poils qui le rend blanchâtre comme ça. Pour reconnaître les deux. Sachant qu'ici, les peupliers noirs qu'on a, qui ont ce port bien dressé, en fait, c'est les peupliers d'Italie. Alors les peupliers d'Italie, c'est une variété horticole transformée d'un peuplier noir. Les peupliers noirs, c'est une plante qui existe à l'état sauvage. Et ça, c'est un peuplier noir qui a été transformé pour avoir un port bien droit, bien dressé. En fait, ça permet de faire des haies. Ça fait des haies, brise-vent. Donc ça pousse bien droit, ça ne fait pas trop d'ombre sur les cultures. Ça ne s'étale pas dessus. Ça fait un peu moins de branches qui se cassent, qui vont tomber dans les champs. Et ça se plante aussi de manière ornementale le long des canaux. Et ça, ce n'est pas le même que celui qui a tous ces problèmes ? Si. Le peuplier noir, c'était peut-être un peuplier noir sauvage. Ces oeufs, il y a vraiment le tapis par terre, une espèce de poton. Oui. Lui, il se dissémine comme ça aussi. C'est des fruits femelles avec des graines dedans qui se baladent avec le vent. J'imagine que ça doit bien flotter aussi, le coton. Comme c'est une plante qui pousse sur les répiciles, ça fait des masses de coton qui flottent sur l'eau et après qui vont s'échouer sur les berges. Il y a beaucoup de plantes des répiciles qui ont des graines qui flottent. C'est une autre manière de se disperser. Et c'est une manière qui, en général, va que dans un sens, il n'y a pas beaucoup de plantes qui remontent le courant. Ça peut arriver quand il y a beaucoup de vent de remonter le courant. Mais quand même pas tant que ça sur les rivières. Et par contre, c'est une manière de dissémination qui peut faire parcourir des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres en graines. On ne choisit pas vraiment là où on va, mais on peut aller loin, c'est pas sûr. Un petit mot sur la ripicilve. Ripicilve, ça vous va, le terme ? Ben ouais. Ripicilve, c'est riverain du cours d'eau. Sylve, c'est la forêt. Donc la ripicilve, c'est la forêt qui borne au cours d'eau. Aujourd'hui, les ripicilve, on voit ça comme une espèce d'alignement d'arbres le long des rivières. Ça, c'est pas du tout une situation naturelle. On va dire, puisque les ripicilve, c'est des choses qui pouvaient s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres à l'intérieur des terres, dans les grandes plaines alluviales. Donc on peut avoir finalement un cours d'eau. Tiens, je ne sais pas si tu parles des voisins. Les voisins des plantes, les mimes, les petits phasmes. Ça, c'est très dur à identifier. Mais ça ressemble vachement à l'autre. On va faire le tour. Voilà, c'est... Bon, voilà. Une mémétique pour éviter d'être mangée, ressembler à une plante quand on a un mémat. C'est une bonne stratégie. Il y en a qui ressemble à des feuilles, des phasmes. Il y a des formes racielles aussi dans le boulot. Du coup, je disais, sur les ripicilve, ça peut être des... Historiquement, c'est plutôt des très très grands espaces. C'est des espaces qui sont très mouvants. Donc, on a un cours d'eau qui est bordé par des arbres, mais potentiellement sur des kilomètres parce qu'il y a une nappe d'accompagnement qui fait qu'il y a un sol qui est toujours gorgé d'eau, ou gorgé d'eau de manière intermittente, en fonction des saisons. Et on peut avoir des grandes forêts alluviales qui font des centaines, centaines de mètres carrés, dans des plaines. Tant qu'il n'y a pas de sel, notamment parce qu'on est en Camargue, on n'a quasiment que des forêts alluviales à proximité des cours d'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout parce que ces forêts ont été complètement détruites, il y a des sols éventuellement drainés pour l'agriculture. Mais autrefois, les rivières et les forêts avaient un espace de liberté assez immense. Aujourd'hui, on a quelques petits îlots de forêts qui sont des forêts à peuplier et qui sont complètement déconnectées des rivières. En fait, c'est des sortes de reliques de l'étendue que pouvait avoir autrefois ce genre de boisement. Aussi, un truc qui est assez important et assez intéressant sur les cours d'eau, c'est qu'on a toujours la vision un peu chenalisée, canalisée des cours d'eau qui ne bougent pas, qui ici très endigués, etc. Il y a peu de réflexion sur le... Enfin, peu de volonté, en tout cas, au moins politique, de redonner des espaces de liberté à ces cours d'eau, même si des gens y travaillent. Mais autrefois, les cours d'eau, c'était des choses qui étaient extrêmement mobiles. Donc, on a des cours d'eau qui se baladent en fonction des crues. Il y a une grosse crue, là, quand on a un changement de vie, donc un événement spontané qui fait qu'on abandonne un cours d'eau qui devient un trou, un bras mort, une barre moins linéaire, qui se bronde, petit à petit. À l'autre endroit, une forêt qui est complètement détruite et qui redevient un trou. Donc ça, c'est des phénomènes de perturbations qui sont très intenses, qui sont complètement naturelles et qui permettent aussi à tous ces milieux de persister. Il y a des pas de temps un petit peu différents. Si vous voulez, on a des régimes de perturbations. On a des cours d'eau qui sont détruis, qui détruisent les milieux et les milieux, ensuite, qui se reconstruisent petit à petit. Et ça, à grande échelle spatiale, à grande échelle en forêt, ça fait qu'on a toute une mosaïque et toute une diversité d'écosystèmes. Parce qu'on va voir les petites berges vaseuses du bord du cours d'eau, on va voir les petits fourrets à sol qui sont entretenus par les castors, qui rongent, qui sont qu'on a des sols qui sont toujours en tout bas, et qui sont ensuite remodelés par les crues régulièrement. On a les zones avec des arbres un peu plus grandes, etc. On a toute une diversité de milieux qui existent parce que la rivière, elle perturbe ces milieux qui essayent de toujours revenir vers la forêt. Donc on a plein de stades de succession, plus ou moins jeunes, plus ou moins matures, qui existent à des pas de temps différents et dans des endroits différents. Et ça, ça n'existe que parce que la rivière peut se déplacer, peut bouger, peut rentrer en cru et perturber ces milieux-là. Donc la notion de perturbation, c'est aussi un traitement complètement naturel et qui permet aussi la diversité dans la nature. Tandis que quand on a des cours d'eau qui sont chenalisés, qui sont enviés, on a une ripissive qui certes est vieillissante avec des grands arbres, c'est intéressant pour certains oiseaux, pour certains insectes, mais qui ne permet pas d'avoir la diversité de tous les milieux naturellement présents et sur les bords de courbeau. Finalement, on a aussi des sortes de cours d'eau qui nous paraissent des espaces sauvages avec des arbres qui sont des sortes de jardins un petit peu, pas transformés exactement par l'homme parce qu'on ne va pas y planter des arbres, mais parce que la figure de ces milieux assez qu'il n'a rien à voir avec ce qu'elle a pu être. Après, c'est juste quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...